Elles étaient là, c'était le diable qui les dirigeait, etc. Maman a toujours adoré les sorcières, d'ailleurs vous en avez plusieurs. Vous avez surtout celle-ci qui s'appelle Tiffaine, mais qui lui ressemble quand même beaucoup. Et celle-là c'est pareil, repart à les yeux dès la fin de l'exposition. Je vous assure que dans le foyer logement, quand je suis arrivée le jour du déménagement, avec Tiffaine à la main dans le couloir, où tout le monde attendait pour aller déjeuner au restaurant, je me suis fait un petit succès, et je pense que maman a été très vite cataloguée. Mais tu sais qu'elle nous a envoyé des hiboux quand elle a découvert Harry Potter, on recevait des hiboux régulièrement, donc elle a découpé du papier en des mambelles, tu plies le papier en accordéon, tu dessines la première page, tu découpes en suivant la forme, mais c'est toujours une partie centrale qui reste attachée. Et comme ça, quand tu ouvres, t'as plein de petits hiboux attachés ensemble. Mais tu peux faire ça avec n'importe quoi, du moment où tu gardes quelque chose d'un lieu qui reste attaché. Il y a un livre d'or, et puis maintenant t'es là, c'est donc sa priseuse. Elle a noté les poupées qu'elle a faites, les poupées qu'elle a faites avec la personne pour qui c'était fait, depuis 1922. Vous vous rendez compte, le carnet est là de 1922, c'est solide. Et moi, je ne regarde pas les poupées, je regarde les personnes pour qui c'était, parce que c'est vraiment tellement extraordinaire de voir toutes ces choses qui étaient à nos amis. Mais il m'a eu là ! C'est la voiture pourrie qu'il a fallu mettre au garage. Ah, d'accord, c'est pour la voiture pour Rode. Lui, je sais. Quoi, je sais, je sais. Que j'ai ramassé au garage. Elle n'est pas couruée, lui, Marie. Non, elle n'est pas couruée, loin de là. Mon oncle, avec visite, moi, qui rencontre ma tante. C'est sans doute allé voir ta soeur en août. C'est vrai ? Oui, pour l'emmener au restaurant, la saouler, lui saouler la gueule. C'est ma vie, c'est sauf. Il y en a besoin. Ok, il y avait des renforts, mais il y en a plus de téléphones. J'ai dit, j'ai mon ralateur. Avec son déambulateur, elle se promène, parce qu'elle est tout contente. Oui, j'ai entendu tout le temps parler, mais jamais. Ah, ben, dis donc. Mais jamais. Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre ? Oui, maintenant, tu es un peu plus libre. Non, je ne suis pas un petit peu plus libre. Là, je suis en vacances. Normalement, je travaille la semaine dernière. Il ne faut pas raconter des... D'accord. C'est horrible. Ne vous inquiétez pas. C'est moi qui essaie. Regardez la sorcière. La sorcière, oui, c'est ta belle-sœur, c'est connu. Il y en a une, là, aussi. Elle m'a dit qu'il y en avait trois. Non, mais je ne peux pas. Celle-là, il n'y a que Philippe qui a une. Oui, non, celle-là. Tu sais, quand je suis arrivée au foyer logement à l'atelon, à bout de bras, le jour du déménagement, maman s'est fermée. Elle est connue comme le loup, là. Oui. Ok, merci. Bon, je ne sais pas. Non, parce que ça, c'est celle de la voiture que je n'utilise jamais. Ça, c'est la maison. Voilà, alors, je te propose de faire la visite. Donc, tu as les époques qui sont là. Alors là, je ne vais pas faire. Sans doute, en août, j'irai. Tu vas aller voir mon nom ? Nous, au contraire. Dans la région Tourangelle. Tourangelle. Tourangelle, oui. Oui, il y a plein de châteaux. C'est un pâteau de la Loire. Oui. Il n'y a pas trop de monde. Il y a de belles choses et puis on mange bien. Oui, 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 je sais. On t'a volé ta margelle depuis. Tu vois, je suis... Non, 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 c'est bien. Je sais tout, tu sais. J'ai encore un petit peu de tête. Tant de Cathy. Oui, c'est la matisse. Oui, non, 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 non. Mais arrête-toi. Tu sais, c'est pas bien comme ça. C'est bien comme ça. Tu as donné un lit. C'est la première fois. C'est la première fois. C'est la première fois. Nous, on va mettre un petit peu, c'est le premier pour le temps. D'accord. C'est bien, c'est bon. C'est bon. Merci. Un mot du fou. Moi, je crois que c'est... Ah oui, non, ça va refaire un peu tardif. Un peu tardif. Tant qu'il prend nuit. Comment ça va, ma belle ? Bah oui. Ça va. Et voilà, ça va bien. Vous avez trop débordé par toutes les accroches de vos fonctions. Non, du tout. Ça va. Non, mais avant, j'étais épilée. Vous pouvez se regarder avec les numéros. Tiens, Jocelyne. Je suis venu ici, numéro. Oui. Anne de Potec, tu faisais épiler le front jusque là. Pour avoir un front, parce que c'était la mode. Voilà, il y a des modes un peu bizarres, mais bon, on a les mêmes. Ça, je pourrais le garder, tu m'as dit ? Non, celui-là, c'est ceux qu'on récupère à la sortie. Mais si tu tiens en gardien, je peux t'en donner un, parce que moi, on va le refaire. Parce qu'il y a des fautes, il y a des nouveaux qu'on n'a pas vu qu'il faut intégrer. On a vu qu'il y avait des fautes de frappe aussi. Ça a été fait il y a longtemps. Mais je passerai... Oui, après, parce que beaucoup de ceux... Oui, il y a votre présent. Là, vous avez le couple Henri II. La femme porte le vertugada, c'est une plaque en bois fixée sur son corset en bois, rembourrée pour ne pas avoir trop mal. Avec le train gratte, oui. Vous imaginez le rond en bois pour se balader, pour tout, y compris quand on est enceinte. Derrière, c'est le couple 13, avec son mousquetaire. Donc, il n'y a pas le fait, il n'y a pas le fait sur le train. Et ensuite, ils sont un peu dans le désordre. On a Louis XIV d'abord, là, toujours en marron, parce que c'était sa couleur préférée. Molière en pierre l'orail. Et ici, c'est Jacques Ardouin-Mansard. C'est un des derniers, mais il n'a pas de numéro, du coup. Il n'existe pas. C'est pas sa photo, c'est lui. C'est lui qui compte à la tour. Voilà, là, c'est le tableau de Mondoville. D'accord. C'est le tableau de Mondoville, tel que tu peux le voir au musée. Et là, il vient de faire son autoportrait. Il a été fait en 80, quand on a fait la première exposition à Saint-Quentin au palais des sports. Derrière, on a Madame Adelaïde, une des filles de Louis XV, qui porte une robe. Le dessus, c'est la modeste. Et le dessous, c'est la secrète ou la friponne. C'est magnifique. 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 Là, c'est vraiment de la soie, derrière. Le bal paré, c'est d'après un tableau célèbre. Il y a une petite bouquetière. Et puis, nous, c'est plan-plan de Zinnia. Donc, c'est un ami de fanfare la Tulli, bien sûr. Tu t'imagines ? Tu t'imagines le beau. Alors, il ne fallait jamais dire à grand-maman qu'elle avait besoin, qu'elle avait de la patience. Parce que ce n'est pas de la patience. Elle le faisait parce qu'elle en avait envie. Ce qui est une grosse différence. C'est inouï. Un travail magnifique. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots parce que c'est... C'est un travail de titan. Une œuvre d'art, c'est vrai. Une œuvre d'art. Un travail de titan. C'est vraiment magnifique. Le travail de l'une vie. C'est magnifique. Le papier de l'œil. D'accord. Ton épouse, elle travaille à... L'EDEF, là. À l'EDEF. D'accord. Donc, c'est l'EDEF qui vient. Ma cousine. Enchantée. Enchantée. Petite fille de Viola aussi. Petite fille de Viola. Il y a plusieurs petites filles. Il y en a deux petites filles, là. Et il y a deux amiens petits-enfants qui sont présents sur la totalité de la famille. Donc, c'est poupée principale. C'est pas bien vieux, à 50 ans. Quatre enfants, neuf petits-enfants. Je ne sais plus à combien elle est. On fait des stats, quand même. Elle est en mitoufée pour ne pas être tout perdue. Et en bout de table, vous avez une histoire de la marine avec les officiers et les ambiolants. Et ça, c'est un pendu, ça ? Alors, ça, c'est pour vous montrer comment c'est fait. Parce que les poupées à tête de boire, le corps étant rembourré et tout. Mais là, ces poupées-là, c'est du fil de fer entouré de banilon et ensuite avec de la laine et en rembour pour pouvoir faire une forme un peu plus épaisse. Et c'est pareil pour la tête. Donc, c'est un tissu qu'on a bien tendu, rembourré avec soit de la bourre, soit toujours du banilon. Et ensuite, elle faisait des petits points pour marquer le nez, pour marquer les visages. Et vous pouvez vérifier, tous les visages sont différents. Voilà. C'est du récup. Alors, savez-vous pourquoi les marins portent une cravate noire ? Non. Sous leur uniforme ? Non. Ma grand-mère a vérifié sur son neveu qu'elle a élevé quand il est rentré dans la marine. Ah, t'as une cravate noire ? Oui, oui. Nous sommes en deuil de Trafalgar. Ah, évidemment, toute la famille a éclaté de rire. Et mon oncle s'est fâché. Non, non, on est en deuil de Trafalgar. Et mon frère a été dans la marine. La cravate est toujours partie de l'uniforme. Ah, oui. Voilà. Maintenant, ils ne font plus les noeuds de cravate. Je ne sais pas si tu le sais, ça. C'est les cravates toutes faites avec... Oui, oui. C'est aussi une question de sécurité. Oui. Si quelqu'un tire, il ne faut pas que le noeud se resserre. Oui. C'est un élastique. C'est un élastique pour être sûr que... Mais Dominique, elle est conservatrice. Vous en trouvez comme ça, mon homme ? C'est pas excessivement compliqué. Tu peux le faire, Marie. Non, je ne sais rien faire. Non, non, non. Moi non plus. Je dois avouer que moi, je ne sais pas. Vous avez les tortues. Alors, les tortues, elles ont toujours 13 écailles. 13, pourquoi 13 ? C'est comme ça. Elles sont faites comme ça. Toutes les tortues. Toutes les tortues ont 13 écailles. Donc là, elle les a fait encrocher. Et celle-ci, c'était pour ranger les pyjamas. Voilà. Il y avait beaucoup d'objets utilitaires aussi. Oui, bon. Et ici, vous arrivez dans le nom d'un objet utilitaire. Ça, c'est la chaumière. Cache-mâche-mâche-la-coudre. Parce que bon, il fallait bien la ranger. Mais grand-maman avait des problèmes de larmes. Elle avait besoin de larmes artificielles tout le temps. Et elle avait sur sa table de nuit, deux petits lutins. C'était ces petits flacons de larmes artificielles. Ce n'était pas envisageable que ce soit juste deux flacons de plastique ou de bêtes posées sur la table de nuit. Oui, il est bien chargé. Et tu aurais longtemps avant cher. À celui de chez elle. Allez, rigole-toi. J'ai mis que je suis posée comme ça sur la table. Voilà. C'est ce qu'il faut faire pour les cacher. Mais parfois, les cacher, ce n'est pas bon. Les larmes, tu es obligé d'y penser, ça fait mal. Mais un cacher, pourquoi vous le voir ? Elle faisait aussi des petits trucs, des petits réceptacles pour mettre les médicaments, les trucs, tout ça. Tout le temps. De toute façon, il suffisait de me dire, j'aurais besoin d'eux et on va y arriver. Et là, voilà, les chenilles. Oui, donc la MCL a une invasion de chenilles grave. Il va falloir faire quelque chose. Parce qu'il y en a partout. Elles se déplacent là-bas. Elles sont en train de prendre là, enfin bon. Avec des scratches. Voilà. Alors, c'est du tricot, tout simplement. Elles sont juste piquées sur le truc. Alors, je vais rappeler qu'on ne touche pas. Je vais dire. Je venais de le voir de ne pas toucher. Non, mais c'est juste possible. Vous voyez, même ça, c'est pour s'amuser, les petits escarbots. Et celui-là aussi. Mais malheureusement, là, je ne peux pas m'en servir. Parce qu'il a des petits soucis. Il faut que je le répare. Je l'ai vu trop tard. On a un gros, gros boulot de réparation. Alors, ici, dans les... Alors, là, vraiment, vous vous habillez au fur et à mesure. Il a tous ses vêtements. Il faut vraiment que je fasse un effort. Parce que c'est rangé dans un coin. Il a été recousu plusieurs fois. Il a fallu lui changer le bout des pattes. Parce que ça a craqué. Mais bon, c'est un ours, quoi. Il a vécu. Il a raconté plein de choses. Il est beau, quoi. Il a envie d'y vivre aussi. Voilà. C'est bien. Et encore, il est bien râpé. Parce qu'il était beaucoup plus moelleux. Mais bon, il faut avoir ça. Il ne faut pas le dire. Parce que là, c'est le bien. Oui. Mais il y a aussi... Alors, nous avons les hippopotames. Les hippopotames. Alors, ils ont des noms. Ils s'appellent Aristide. Et donc, vous avez Aristide Mat. Et Aristide Briand. Ce qui a fait dire à mon frère, c'est que ça, c'est des eaux de poulet. Tout simplement. Les eaux de poulet. Alors, Aristide Briand, mon frère, avait 8 ans, 8-9 ans, quand un jour, il passe dans une rue et il éclate de riz. Ils sont fous dans cette ville. Ils ont donné une heure à Nippopotame à une rue. Et là, il a fallu lui expliquer que c'était le président du conseil. Là, les lions, là aussi. Ah, ça, elle a créé ça quand est sorti le pet show. Donc, c'est fait. C'est fait avec quoi, ça ? Alors, là, c'est du cuir. Du cuir. Il doit y avoir du carton à l'intérieur, quand même. Et ici... Essayez. Ah, là, je vous autorise à toucher pour essayer de deviner. C'est du carton ? Non, c'est pas du carton. C'est des bonnets de soutien. C'est des bonnets de soutien. Mais j'en ai pas assez. Non, ça se fait bonjour. C'est des bonnets de soutien. Non, mais regardez, c'est des bonnets de soutien. On nous faisait des trucs du barconnais. Oui. Oui, c'est les trucs qu'on avait dans l'image de vin, là, qui ne tenaient pas. Alors, là, c'est la cousine de Break et Cuex. J'ai mis à l'entrée une photo de maman avec Break et Cuex. Parce que maman, on a une qui est beaucoup plus expressive et qui dit tout haut ce qu'on ne peut pas dire comme ça et qui vous dira ces cas de vérité sans problème. Ça, c'est bien, ça. Face à vous. Pour pas se faire mal, en plus. Oui, ça faisait pas de bonnets. On habitait un appartement, tous. Donc, ils pouvaient jouer avec sans... sans embêter les voisins. Et puis, il y a des jeux plus anciens. J'ai une photo de maman, elle n'est pas encore mariée, avec ce lutin. Alors, elle a commencé dès 1915, déjà. J'ai des traces de poupées qu'on n'a pas ici. Et elle en a toujours fait, jusqu'à sa mort à 100 ans. Tu te rends compte ? Je ne me souviens pas de ma grand-mère sans avoir quelque chose en cours. De la laine, du bout de tissu. Et toi, qui la venais beaucoup plus souvent que nous, c'est toujours assez fascinant. On a du mal à voir un maman... Moi, je n'ai jamais vu à 100 ans. Autrement. Donc là, c'est tout. Je n'ai jamais vu à 100 ans.